Bonjour, alors on attaque un nouveau chapitre sur la vitesse et le mouvement. Vitesse, mouvement, trajectoire. Si vous voulez voir ça dans votre livre, le livre scolaire du cycle 4, c'est page 225. Alors, on va commencer par regarder cette jolie photo. On a ici une chronophotographie. Alors une chronophotographie, c'est quoi ? Ça vient de chronos, le temps. Photographie, ça vient de fausse la lumière et graphène écrire. Ça, vous connaissez, vous savez ce que c'est une photographie. Donc, c'est des photos au cours du temps. C'est des choses qu'on peut faire avec, par exemple, le petit logiciel cliché mouvement. Là où je me suis amusé, je peux vous en faire une en direct. Je me suis amusé à passer, je peux passer par exemple mon stylet devant ma caméra. Si je lance avec ma troisième main, ça va être un peu compliqué. Ok, hop, je passe devant. On peut voir différentes photos prises. Donc, on voit plusieurs fois mon stylet, alors que je n'en ai qu'un seul. Parce qu'il y a des photos qui ont été prises à intervalles réguliers. Ok, alors celle-là, elle n'est pas très jolie. Mais celle de la moto qui saute au-dessus de la rivière, ça avait déjà un peu plus d'allure. Alors, la question qu'on peut se poser, ça serait, quelle est la vitesse de cette moto ? Quelle est la vitesse de cette moto pour arriver à passer là-dessus ? Alors, la vitesse, vous connaissez, vous avez appris la formule qui vous donne la vitesse. C'est la distance divisée par le temps. Donc là, dans notre cas de figure, la distance, si on suppose que toute cette distance ici, c'était 72 mètres. Donc, on ne parle pas de la distance entre les deux bords de la rive. On ne parle pas de cette distance-là. On parle vraiment de la distance qui était parcourue par la moto, le suivi de tout ça. Entre ce point de départ et ce point d'arrivée. Donc, si pour faire ces 72 mètres, il a fallu 3,6 secondes, vous allez pouvoir calculer, ok, 72 divisé par 3,6, et vous allez avoir, là c'est facile, ça fait 20. 20 quoi ? Si vous divisez des mètres par seconde, l'unité que vous allez obtenir, c'est des mètres par seconde. C'est une particularité de la vitesse. C'est la première fois que vous utilisez une unité qui, enfin, c'était la première fois en sixième, parce que cette année, on a vu une autre unité. Je vous en parlais dans une seconde. Une unité, en fait, qui est une combinaison de plusieurs unités. C'est une unité qui est composée, ok ? Il n'y a pas d'unité de vitesse. C'est, on utilise les unités de distance et les unités de temps, et on va les combiner. Donc, il y a plein de combinaisons possibles. On va apprendre aussi à les convertir. Ok, alors, on va voir tout ça. Donc, je reviens déjà sur cette formule. Vitesse égale distance divisé par temps. Ok, ça, celle-là, vous la connaissez normalement. Mais si je vous demande rapidement, et le temps, alors, en fonction de la distance et la vitesse, c'est quoi ? Le temps, alors, est-ce que c'est d fois t ? Le temps, est-ce que c'est d fois v, d divisé par v, etc. ? Dans quel sens vous allez prendre ça ? On avait vu le fameux coût du triangle qui permet, la formule apparaît pour ce que vous avez caché. La formule de la distance, c'est v fois t. La formule de la vitesse, on a un d en haut et un t en bas, c'est d divisé par t. Celle-là, vous la connaissiez, distance sur temps. La formule du temps, ça serait le d en haut et le v en bas, c'est d divisé par v. Ok. Et si vous ne vous souvenez plus comment faire ce triangle, parce que vous avez, par exemple, vous avez mis toutes vos cellules mémoires pour retenir juste cette formule de v égale d sur t. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Il suffit de reprendre, vous faites un triangle vide et vous allez réutiliser ça. Ok, vous savez que d sur t, déjà, le d, il est forcément en haut, parce que sinon, on ne pourrait jamais obtenir ce d sur t. Donc, vous mettez le d en haut et le t, il est forcément en bas. Ok. Et l'espace qui reste, vous mettez le v et vous retrouvez votre triangle. Ok. Que le v soit à gauche ou à droite, ça n'a aucune importance. Ça ne change rien à vos formules. Mais c'est une façon simple de retrouver le triangle. À partir du moment où vous avez une formule, vous avez le triangle. À partir du moment où vous avez le triangle, vous pouvez très facilement exprimer la vitesse en fonction de la distance du temps, la distance en fonction de la vitesse et du temps, le temps en fonction de la distance et de la vitesse. Petite remarque. Là, on a parlé d'unités composées et donc, c'est important de vérifier si vos unités sont cohérentes. Si, par exemple, je vais prendre l'exemple de la distance. Distance égale v fois t. Admettons que vous avez écrit ça, mais vous n'êtes plus certain. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas utilisé ça. Vous avez un petit doute. Une distance, c'est les mètres. Ok. L'unité, ce que j'ai mis entre crochets ici, c'est les unités. C'est des mètres. Une vitesse, c'est des mètres par seconde et du temps, c'est des secondes, en l'occurrence. Si vous multipliez des mètres par seconde fois des secondes, on voit bien que les secondes qui sont en haut, mètres par seconde fois seconde, vous allez pouvoir simplifier les secondes du haut et les secondes du bas. Il vous reste des mètres, donc c'est bien, ça correspond bien à ce que vous aviez, à savoir une distance. C'est ce qu'on appelle avoir un résultat homogène. Ce que vous avez à gauche et à droite de votre équation, c'est la même unité. C'est bien égal. Si vous avez des secondes qui sont égales à des inverses de seconde, par exemple, vous vous êtes trompé dans votre formule. Voilà, alors les unités de distance et les unités de temps, puisque si on parle d'unité de vitesse, ça veut dire qu'on va pouvoir combiner une unité de distance et une unité de temps. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. On pourrait parler un petit peu du système impérial, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un inch, c'est 2,54 centimètres. Et avec 12 inches, vous faites un pied, one feet, qui fait donc 30,48 centimètres. Donc, c'est encore des nouvelles unités de distance. Il y a les unités que vous ne connaissez bien, kilomètres, hectomètres, décamètres, etc. On en a fait, c'est des choses qu'on a vues, notamment en maths l'an dernier, pour calculer des périmètres, etc. Savoir convertir différentes unités. Mais on peut aller dans l'infiniment petit, par exemple, comme les micromètres. C'est des millionnièmes, là, attention, en passant des millimètres au micromètre, on divise par mille. OK ? Donc là, on fait, c'est mille fois plus petit. Donc, quand on va du mètre au millimètre, on divise par mille. On peut encore diviser par mille en allant au micron. On peut encore diviser par mille en allant au nanomètre. Si on divisait par 10, on arriverait sur Langström, mais je ne vous le mets pas ici. C'est un A avec un petit comme ça. Je ne vous le mets pas ici. Voilà, ça y est, c'est fait. Et puis, on peut aller encore plus loin pour ceux qui veulent aller dans l'infiniment petit, les picomètres, les femtomètres. 10 puissance moins 12 et 10 puissance moins 15. Là, il faut utiliser des puissances de 10 tellement c'est petit. Pour le temps, alors l'unité de référence, c'est la seconde. OK ? L'unité scientifique de temps, c'est la seconde. Mais on peut aller vers les unités dont on a l'habitude. Minute, heure. Alors, on peut aller sur les jours, les années, les siècles, etc. Attention, on sort du système décimal. On est en bas 60, puisqu'on peut mettre 60 secondes dans une minute. On peut mettre 60 minutes dans une heure. Ensuite, on passe en base 24. On peut mettre 24 heures dans une journée. Les jours dans les années, c'est à peu près 365. 365, un quart, mais pas exactement avec ces histoires d'années bisextiles. Et les siècles, les années. Là, on revient sur du bon vieux système décimal. Il y a un rapport de 100 entre les siècles et les années. Donc, ça va nous compliquer un petit peu les conversions ici. Il faut être prudent sur les conversions de temps. Utilisez bien des règles de 3 avec ces histoires de 60, 24, etc. Pour ce qui est des unités de temps plus petites que la seconde, on va avoir la milliseconde. Alors, des 6 secondes, 10 secondes, franchement, on ne les utilise pas. Vous pouvez mettre 0,02, par exemple, secondes, plutôt que dire 2 centisecondes. Par contre, la milliseconde, oui, ça, vous allez l'utiliser. On va un peu de mille en mille plutôt. Donc, milliseconde, microseconde, nanoseconde, picoseconde, femtoseconde, 10-12, 10-15. C'est des unités qu'on va utiliser plus que vous ne pouvez penser. Quand on veut mesurer des événements qui sont très, très rapides, c'est des choses qu'on va utiliser en physique. OK ? Pas trop cette année, je ne vous le cache pas. Mais c'est bon de commencer à se familiariser avec ces unités. En tout cas, au moins, la nanoseconde, par exemple. Alors, ça, c'était pour la formule. OK ? Votre formule, comment la retrouver sous ses différentes formes ? Alors, ça, c'était d'une part pour la formule, pas avoir de doute, et pas s'embrouiller dans les unités. OK ? Mais on a dit, comme on a des unités composées ici, on va avoir des problématiques de conversion qui vont se poser. Alors, on y va. On va prendre un petit exemple. On va calculer ici une vitesse moyenne. OK ? Alors, j'ai une vitesse moyenne entre... Donc, à partir du moment où vous allez vous déplacer d'un endroit à un autre, vous allez pouvoir définir une distance entre ces deux endroits, en imaginant que vous avez été en ligne droite, ou alors vous mesurez la distance précisément le long de la trajectoire, comme on a eu avec la moto tout à l'heure. Et il faut savoir le temps qu'il a fallu pour aller du premier endroit au deuxième endroit. OK ? Donc, entre deux endroits, vous avez une distance. Entre deux instants, vous avez une durée. Si, par exemple, on a ici des mètres et des secondes, on va pouvoir calculer une durée en mètre par seconde. On va prendre un autre exemple. OK ? On part, par exemple, à 8h16. On va parcourir 30 km. Et on va arriver à 8h31, à notre point d'arrivée. OK ? Alors, on va utiliser ça. La vitesse, c'est la distance entre le départ et l'arrivée. On a parcouru 30 km. OK ? Et le temps écoulé entre le départ et l'arrivée. On a dit, on est parti à 8h16. On arrive à 8h31. Cette différence, elle est facile. C'est 15 minutes. OK ? Méfiez-vous, quand on passe, avec des heures qui sont différentes, à bien gérer vos heures et vos minutes. OK ? Ce n'est pas une soustraction habituelle. Là, oui, il y a juste à soustraire 31 moins 16, et on obtient nos 15 minutes. OK ? Parce que les heures sont les mêmes. C'est 8h, 8h. OK. 30 divisé par 15, ça, c'est facile. Ça fait 2. Pas de souci. Quelle va être l'unité de cette vitesse qu'on a calculée ? L'unité, si on a divisé des kilomètres par des minutes, la vitesse, elle n'est pas en kilomètre heure, elle n'est pas en mètre par seconde, elle est en kilomètre par minute. OK ? Vous divisez des kilomètres par minute, vous obtenez des kilomètres par... Vous divisez des kilomètres par des minutes, vous obtenez des kilomètres par minute. Mais tant qu'on veuille obtenir ça dans des unités un peu plus courantes, comme par exemple le kilomètre heure ou les mètres par seconde. Comment on va faire ça ? Alors, on va réutiliser la méthode que je vous ai montrée sur les conversions de masse volumique, parce que la masse volumique, la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. On était... Il n'y a pas d'unité de masse volumique, comme je vous ai dit, c'est une unité composée qui utilise à la fois des unités de masse et des unités de volume. Donc, on avait les mêmes problématiques de conversion. La méthode, je vous la rappelle, c'est exactement le même principe. Vous prenez votre chiffre de départ, 2 kilomètres par minute, et vous allez le réécrire sous la forme suivante. Si vous faites 2 kilomètres par minute, ça veut dire que vous parcourez 2 kilomètres en une minute. Donc, vous dites vitesse égale distance divisé par temps. J'ai parcouru, je mets en haut de mon numérateur 2, mais kilomètres. Vous précisez bien l'unité. Je me perçois qu'il manque un crochet. 2 kilomètres. Et ça vous a pris, en bas, vous mettez une minute pour parcourir ces 2 kilomètres. Et on va aller vers l'unité que vous recherchez. Si vous cherchez des kilomètres heure, si ce que vous cherchez, c'est des kilomètres heure, ici, vous avez des kilomètres par minute. Nos kilomètres, on n'a pas besoin d'y toucher. C'est bon, il n'y a pas de problème. On les garde. Par contre, on ne veut pas des minutes, on veut des heures. Il va falloir exprimer une minute en heures. Une minute, ça fait combien d'heures ? Une minute, c'est le soixantième d'une heure. C'est 60 fois plus petit qu'une heure. Vu que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, une minute, c'est un soixantième d'heure. Alors, un soixantième, vous pouvez le calculer. Ça va vous faire du 0,06, 6, 6, 7, etc. Donc, vous pouvez avoir ça. Et ensuite, vous allez faire 2 divisé par 0, 2 divisé par 0,06, 1, 6, etc. Ça va vous faire 19,999, quelque chose, à peu près 20. Vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez appris en manipulant des fractions. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, si vous voulez diviser par 1 soixantième, c'est la même chose. Vous pouvez enlever ça et à la place, mettre multiplier par l'inverse de 1 soixantième. C'est quoi l'inverse de 1 soixantième ? L'inverse de 1 soixantième, c'est 60 unième. 60 divisé par 1, c'est 60. Donc, finalement, l'inverse 2 divisé par 1 soixantième, c'est 2 fois 60 unième, c'est 2 fois 60, c'est 120. 120, c'est la valeur précise. Tout à l'heure, je vous ai dit 19,999. Non, 119,999, etc. Si vous aviez utilisé, si vous aviez fait en deux étapes. OK, 1 soixantième divisé 2 par 1 soixantième. Voilà, donc bref, 120 km heure, on a obtenu le résultat de notre calcul. On va faire une deuxième conversion. On va maintenant vouloir dire, OK, c'est 2 km par minute, de la même manière, j'ai envie de les convertir en mètres par seconde. OK, allons-y. Vous utilisez le même principe. 2 km par minute, vous m'écrivez ça sous la forme d'une fraction. 2 km par minute, ça veut dire pour une minute. En une minute, je parcours 2 km. Et on veut aller sur des mètres par seconde. Donc, il faut remplacer ces kilomètres par des mètres et remplacer ces minutes par des secondes. 2 km, ça fait combien de mètres ? Alors, là, c'est facile. Si vous avez des petits doutes, vous réutilisez votre bon vieux tableau de conversion. kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, hop, 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 hop. Je mets le chiffre des unités, ces 2, dans la colonne correspondant à mon unité de mesure. Donc, c'est mon 2 ici. Moi, après, je cherche, ce qui m'intéresse, c'est les mètres. Donc, il va falloir que j'aille compléter avec des zéros jusqu'à mes mètres. Et je lis dans mon unité. Donc, maintenant, je sais que mon unité, elle est là. Si mon unité, elle est là, ce que je lis, c'est 2000. Attention, ne me mettez jamais de virgule dans le tableau. Ça vous embrouille. Ici, il n'y en avait pas, mais je vois souvent l'erreur. OK ? Il faut penser la virgule. Il ne faut pas l'écrire, parce que la virgule, elle n'est pas au même endroit selon l'unité à laquelle vous pensez. OK ? Si vous pensez kilomètres, la virgule, elle serait là. Si vous pensez décamètres, elle est là, mètres, elle est là, etc. Donc, on a dit, OK, 2 kilomètres, c'est 2000 mètres. Pas de problème. Et notre minute, alors ? Notre minute, une minute, c'est 60 secondes. OK ? Donc, vous remplacez votre minute par 60 secondes. Il faut que ce que vous ayez ici soit égal à ce que vous ayez ici. Que ce que vous ayez ici soit égal à ce que vous ayez ici. Et donc, ces deux fractions sont égales. On n'a rien changé. On sait que ça sera bien égal à ça. OK ? Ensuite, 2000 divisé par 60, vous faites tout simplement l'opération. Ça vous fait 33,333, etc. Et des mètres divisés par des secondes, c'est des mètres par seconde. 33,333 ou à peu près 33 mètres par seconde. La conversion est faite. Donc, voilà comment convertir des vitesses de l'unité que vous voulez vers l'unité que vous voulez. Vous vous occupez du numérateur et du dénominateur séparément. C'est des conversions de distance, des conversions de durée. Vous savez les faire. Mais si vous avez bien cette méthode-là, il n'y aura pas de soucis. C'est exactement comme on avait vu avec la masse volumique. Alors ensuite, un petit exemple encore là-dessus. Et un petit mot sur la notion de vitesse instantanée. Ça, vous y reviendrez un petit peu par la suite. Mais quand on parle de vitesse instantanée, ce n'est pas, voilà. Imaginez par exemple, vous partez d'Ottawa, vous allez à Montréal. Il y a des moments où vous allez rouler à une certaine vitesse. Des moments où vous allez rouler moins vite parce qu'il y a des enquetillages, etc. Ou parce que vous arrivez en ville, les limitations ne sont pas les mêmes. Mais au final, entre votre départ et votre arrivée, vous allez pouvoir dire, j'ai parcouru telle distance en temps d'heure. Alors, ok, si j'ai fait tout ça en telle heure, je peux calculer une vitesse moyenne. On pourrait faire ça ici, par exemple. Si on prend l'exemple que je vous ai mis là, on a un petit ballon qui descend le long d'une pente. Il descend comme ça. On voit d'ailleurs que ça va de plus en plus vite. Parce qu'au début, il était immobile. Puis, ça accélère le long de la pente. Ok, T0, c'était le moment où j'ai appuyé sur le chrono. Et j'ai fait des photos toutes les trois secondes. Ok, donc une première photo à T1, ici. Une deuxième photo à T2, c'est-à-dire 6 secondes après le départ. Ok, 3 secondes, 6 secondes. Et une troisième photo à T3. Donc, 9 secondes. Ok. Donc, on peut calculer, on sait la distance entre ici et ici. Il suffit de compter les carrés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai parcouru 7 mètres. Ok, 7 mètres, c'est ma distance. En 9 secondes. Ok, bon, 7 divisé par 9. Alors, allons-y. Alors, comme on présente ça, Toujours, vous calculez V. Vous calculez une vitesse. Donc, vous me rappelez déjà la formule pour me montrer que vous la connaissez. D sur T. Ensuite, vous passez à l'application numérique. Alors, vous pouvez le faire en ligne ou revenir à la ligne. Moi, j'aime bien, en général, quand vous revenez directement à la ligne. La distance, on a dit que c'était 7. Et le temps qui s'est écoulé, c'était 9 secondes. Ok. 7 mètres. Donc, vous pouvez marquer vos unités pour ne pas les oublier. Ok. 7 mètres en 9 secondes. Et donc, le résultat de 7 divisé par 9. Et bien là, il va falloir prendre la calculatrice. 7 divisé par 9. On obtient 0, 7, 7, 7, etc. Donc, on est à peu près sur de... Pardon. On est à peu près sur du 0,8. Oubliez pas l'unité mètre par seconde. Ok. On est sur du 0,8 mètre par seconde. Voilà. Donc, un exemple de calcul de vitesse. Ce qu'on a calculé ici, c'est une vitesse moyenne entre notre départ et notre arrivée. Mais vous voyez qu'ici, on peut faire un calcul un peu plus fin et calculer la vitesse, par exemple, entre ces deux instants. Ok. La vitesse qu'on a calculée ici, il serait plus astucieux de l'appeler, par exemple, V01 pour dire la vitesse entre l'instant 0 et l'instant 1. Et de la même façon, on pourrait calculer la vitesse entre l'instant, la vitesse moyenne entre ces deux instants, entre T1 et T2. Donc, ça va être égal à la distance entre 1 et 2 divisé par le temps qui s'est écoulé. Ok. Donc, D1, 2, c'est cette distance-là. D1, 2. Et le temps qui s'est écoulé entre l'instant 1 et l'instant 2, c'est T2 moins T1. Donc, le temps à l'arrivée, c'était 6 secondes. Au départ, c'était 3, donc il s'est écoulé 3 secondes pendant ce temps-là. Ok. Il s'est écoulé 3 secondes. Donc, en bas, on a nos 3 secondes. En haut, on a notre distance. Ça fait 2 carrés. On a dit qu'un carré, ici, on voit que c'est 1 mètre. Donc, notre distance, c'est 2 mètres. 2 mètres en 3 secondes. Ok. On est sur du 0, 6, 6, 7, etc. Deux tiers. Voilà. Donc, 0,667 mètre par seconde. Ok. Voilà pour la vitesse moyenne entre ces deux instants. Mais on voit bien qu'on est sur une vitesse qui correspond à un instant un peu plus précis que toute cette trajectoire-là. Donc, on se rapproche de ce qu'on pourrait appeler une vitesse instantanée. La vitesse instantanée dans l'absolu, ça serait, imaginez que vous ayez une photo, par exemple, toutes les... qui va être extrêmement précise. La moindre variation de vitesse, vous allez pouvoir l'apprécier. Quand on parlera de vitesse instantanée sur ce cible de schéma, ça sera la vitesse aussi précis qu'on peut. C'est-à-dire, par exemple, la vitesse instantanée, si on vous demande pour ce ballon-là, vous allez faire... Alors, si vous êtes ici, c'est avant. Si vous êtes ici, c'est après. Donc, vous calculez le riez, par exemple, entre cet instant-là et cet instant-là. Ça vous donne une appréciation de la vitesse moyenne autour de ce point-là, on va dire. Ok. Donc, en fonction de la précision que vous avez sur vos photos, vous pouvez calculer une vitesse instantanée. Mais on voit bien qu'en fait, ce n'est pas vraiment une vitesse instantanée. C'est une vitesse moyenne entre des instants aussi rapprochés que possible. Ok. Voilà pour la notion de vitesse instantanée. Ensuite, il faut que je vous parle des trajectoires et des mouvements, la notion d'accélération, etc. La trajectoire, c'est la trace que vous laisseriez, par exemple, ben voilà, c'est-à-dire quand j'ai mon chat qui part se balader dans la neige. Je peux suivre un peu sa trajectoire. Ça ressemble plutôt à quelque chose un peu comme ça. Là, il se balade. Et si j'avais un chronomètre, si je faisais de la chronophotographie, par exemple, que je prenais une photo toutes les trois secondes de mon chat qui est en train de se balader dans le jardin, je pourrais avoir, voilà, c'est son emplacement au fil du temps. Alors, ça, c'est une trajectoire curviligne. Ça fait des courbes, ok ? On peut avoir aussi des trajectoires dites rectilignes, comme celle-ci. Donc, une trajectoire rectiligne, c'est une droite, en gros. Vous pouvez aussi, je n'ai pas marqué, mais avoir une trajectoire circulaire. Si vous avez, par exemple, vous regardez une roue de vélo, vous faites tourner votre roue de vélo et que vous observez la position de la valve de la chambre à air, la valve de la chambre à air va avoir un mouvement circulaire, ok ? À chaque fois, elle va repasser par les mêmes points. Voilà, ça, ça sera un mouvement circulaire. Je le rajoute. Alors, ensuite, il y a la notion de mouvement. Alors, quand on parle de mouvement, alors pas mouvement au sens courant. Là, en physique, on va parler d'un mouvement uniforme ou d'un mouvement accéléré. Il faudra savoir faire cette distinction. Mouvement uniforme, c'est-à-dire que la grandeur de la vitesse, est-ce que vous allez lentement ou vite, en gros, est-ce que c'est quelque chose de constant ou est-ce que c'est quelque chose qui change ? Est-ce que, alors si c'est constant, on va parler d'un mouvement uniforme. Si on a fait, par exemple, je vais prendre cet exemple ici. On a pris des photos toutes les secondes. On voit que le temps, la distance qu'on a parcourue entre chaque seconde, c'est toujours la même. Si la distance qu'on parcourt entre chaque seconde, c'est toujours la même, ça veut dire que la vitesse ne change pas. On est sur un mouvement uniforme. Ça, c'est un mouvement uniforme. Si, par contre, comme sur ce trajet-là, mettons qu'on parte d'ici, on voit qu'entre chaque seconde, l'intervalle qu'on réussit à parcourir est de plus en plus grand. C'est peut-être, voilà, une voiture qui est en train de s'élancer. Elle était au feu rouge, arrêtée. Elle commence à démarrer et elle va de plus en plus vite. Ça, c'est un mouvement accéléré. Alors, si on regarde, attention au sens, parce que si, au lieu de regarder ça dans ce sens-là, vous regardez ça dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer ? Si ça, c'était votre départ, ça veut dire que là, déjà, vous étiez en train d'aller vite. En une seconde, vous avez parcouru tout ça. La seconde d'après, vous parcourez un peu moins. La seconde d'après, encore moins, encore moins, encore moins. Et vous finissez même par quasiment vous arrêter. Donc là, on est en train de freiner. Mais on ne va pas dire un mouvement freiné, en fait. C'est l'idée d'une accélération négative. Dans le langage courant, vous parlez d'accélération quand on va de plus en plus vite. En physique, on va parler d'accélération à la fois quand vous allez de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Même, d'ailleurs, quand vous allez à la même vitesse, on pourrait parler d'accélération, mais on parlerait d'une accélération nulle. À partir du moment où votre accélération est différente de zéro, ça veut dire que soit elle est positive et que vous accélérez dans le sens courant du terme, vous allez de plus en plus vite, ou alors vous avez une accélération négative. Une accélération négative, c'est par exemple un freinage. OK ? Voilà. Donc, attention, parce que là, vous utilisez un mot de façon un peu différente de ce dont vous avez l'habitude dans le langage courant. OK ? Mouvement uniforme ou mouvement accéléré. Donc, ça, une première distinction à faire. Trajectoire, curviline, rectiligne, circulaire, ça, c'est la forme de la trajectoire. Et ça, ça prend plus en compte la vitesse à laquelle vous vous déplacez sur cette trajectoire. OK ? Et attention au sens. OK ? Si on voit la photo, si je reviens par exemple à la photo, la photo de notre motard, est-ce qu'on allait, dans quel sens on va ? Alors, en l'occurrence, pour le calcul de la vitesse moyenne, ça ne change rien. Mais si vous faites des calculs d'accélération, et là, on se doute que la vitesse ici, normalement, devrait être plus importante que la vitesse à l'arrivée. parce qu'il a pris de la vitesse au maximum. Et là, il a le frottement de l'air qui a dû le freiner. OK ? Donc, si on avait des mesures un peu précises pour calculer tout ça, on verrait sans doute qu'ici, la vitesse est moins grande. OK ? Mais là, on peut voir sur la photo, si on zoome un petit peu, on voit le sens, on se doute qu'il n'a pas sauté en marche arrière, le gars. OK ? Il l'a pris dans ce sens-là. Donc, vous avez le sens. Vous allez savoir si c'est une accélération positive ou une accélération négative. OK ? Une petite remarque qu'on m'a fait pendant le cours sur une photo. Sur cette photo-là, on est en gros à la même distance de ce point-là et de ce point-là. Mais imaginez, on va se placer, on va se placer, je vais prendre un nouveau slide. On va se placer, ah ben j'avais déjà un slide ici, parfait, quand j'ai donné l'explication encore tout à l'heure. Imaginez, ça c'est mon iPad, j'ai fait une chronophotographie de mon stylet qui passait devant l'iPad. Et ça, ici on voit les positions du stylet qui se rapprochent petit à petit de la caméra de mon iPad. Ça, c'est mon iPad ici. Et le stylet vient se rapprocher de la caméra. On voit que j'allais tout le temps à la même vitesse. OK ? Je me suis déplacé entre chaque photo. J'ai parcouru exactement la même distance. Mais du fait qu'à la fin, je me déplaçais quasiment vers la caméra, si vous vous déplacez vers la caméra, en fait, vous êtes potentiellement toujours à la même position. Ce qui va changer, si moi je me déplace vers la caméra, ce qui va changer, c'est la taille de mon stylet. OK ? Mais il est toujours juste devant mon visage. Alors que si je me déplace comme ça, vous allez pouvoir faire une chronophotographie qui va marcher. Si vous avez une chronophotographie, je vais y arriver, pour laquelle votre stylet, à la fois, il se déplace comme ça et en plus, il est plus ou moins proche, c'est inexploitable. Donc, il va falloir soit observer, par exemple, avoir quelque chose qui soit au-dessus de la table, comme ici, et faire une photo, utiliser, cliché mouvement, mon logiciel qui est parti par là-bas, pour faire, alors, être au-dessus, être au-dessus de la table et observer mon stylo qui roule. OK ? Bon, là, c'est très moche. On voit bien que mon iPad était au-dessus de la table, il est toujours à la même distance. Il n'y a pas de souci avec ça. On ne va pas avoir de déformation liée au fait qu'on est plus ou moins prêt, etc. Voilà, donc ça, c'est un autre point à avoir en tête. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces histoires de vitesse, de mouvement, d'accélération, les unités, les conversions, voilà, et le fameux triangle pour réussir à retrouver les différentes formules qui permettent d'exprimer soit la vitesse, soit la distance, soit le temps. Sous-titrage ST' 501